Générique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et généralement, les points de contact sont des points d'envoûtement Par un point de contact, on peut ruiner toute une vie Et je voudrais nous dire que ce séminaire-ci est majeur Beaucoup vont comprendre jusqu'à ce qu'on termine ce séminaire Pourquoi ils se retrouvent à faire des délivrances Qui n'en sont pas vraiment Écoutez-moi bien Ce soir, je voudrais aborder un seul point de contact Mais qui sera un peu long Alléluia Écoutez-moi bien Je veux vous dire quelque chose Vous allez vous rendre compte que souvent vous êtes en train de faire une délivrance Mais le diable a chez vous Ou sur vous Des choses qui lui appartiennent Ce que j'ai dit maintenant n'est pas compris dans l'enseignement Que j'ai prévu de faire Mais à l'instant Le Seigneur permet que j'en parle Vous pouvez avoir chez vous Et sur vous Des éléments qui lui appartiennent Et ces éléments qui lui appartiennent Vont être constitués comme des points de contact Qui vont vous empêcher de recevoir votre délivrance au complet Ou bien quand vous êtes délivrés Cela va permettre à l'ennemi au tiers De venir prendre place encore en vous De quoi est-ce que je veux parler Des personnes sont allées à la délivrance Et quand elles sont arrivées à la délivrance On leur a dit de se séparer de certaines choses Mais malheureusement Ces personnes-là ont gardé ces choses-là sur elles Et dès que vous revenez de votre délivrance Cette chose qui est dans votre maison Ou bien qui est sur vous Va ruiner toute la délivrance Qui a été faite avec un rude labeur Pourquoi ? Parce que cette chose est un point de contact Qui te met à nouveau en contact Avec le monde spirituel Je prends un exemple Il y a des gens qui sont allées à la délivrance Mais à l'époque Elles sont allées avec un monsieur Qui leur ont donné par exemple Une bague Ou une gourmette Ou une gourmette Ou cette gourmette était envoutée Mais comme cette gourmette avait un grand prix C'est-à-dire la gourmette était chère Qu'elle a regardée Comment je vais me débarrasser de ça Et en gardant cette chose Non, oui, entre le gars et moi c'est fini Non, j'ai été délivré De l'esprit de Marie de nuit Que le gars avait mis dans ma vie Mais cette chose que tu gardes Cette chaîne Cette gourmette Est-ce que tu sais Le degré ou la portée spirituelle De cette chaîne Tu n'as pas mesuré Tu as gardé ça avec toi Or Cet élément étant enfouté Pendant que tu le gardes avec toi Ou sur toi Ou dans ton placard Ça veut dire que cette chose T'appartient encore C'est ta propriété C'est ta possession Et par le fait que cette chose Est encore avec toi Toute ta délivrance que tu viens de faire Va tenir pour zéro Parce que cette chose Alléluia Cette chose va donner aux esprits Qui ont été chassés De revenir prendre place dans ta vie Tout simplement ça Cette chose est un point de contact Qui te met en relation Avec le monde des ténèbres C'est un point de contact Vous allez voir des filles Qui sont allées faire délivrance De Marie de nuit On leur a dit que c'est un esprit humain Qui est dans leur vie L'esprit humain C'est le démon Qui vient par envoûtement Ou par levance Mais quand tu es sorti de ça La chaîne que le monsieur t'a donnée La gourmette que le monsieur t'a donnée Le dessous que le monsieur t'a donnée Les draps que le monsieur t'a donnée Qu'il soit encore dans ta maison Constitue un point de contact Pour que toute ta délivrance N'ait point d'effet Et vous allez voir des gens Qui vont revenir Mais le jour où vous m'avez délivré Je n'ai rien vu Mais est-ce que Tu t'es séparé de certaines choses Il y a des gens Qui viennent ici Pour combattre Mais dans leur maison Sous le lit Il y a des canaries Il y a des banques Qu'ils ne portent peut-être plus Mais ces banques C'était des banques d'accident Des banques de protection Des banques pour avoir la richesse Vous ne portez certainement plus Mais ça y est dans votre maison Et de par le fait Que ça y est dans votre maison C'est votre héritage Et votre propriété Et par conséquent Vous allez combattre Même tout à l'heure Quand on va prier Peut-être qu'on va te délivrer Mais quand tu retournes Du fait que c'est encore dans ta maison Ça veut dire que tu tiens encore compte de ça Tu tiens encore à ça Et par conséquent Toute ta délivrance Est nulle Le Saint-Esprit Ne peut pas m'orienter Au début de mon message Sans que ce soit fortuit C'est pourquoi je veux parler À toutes ces personnes C'est pourquoi je veux parler À toutes ces personnes Tu combats Mais tu as encore Corde autour des reins Mais tu as encore Corde autour des reins Tu combats Mais tu as encore Des bagues Des gris gris Des amulets Dans ta maison Tu combats Mais quand on regarde Sur ton doigt Il y a des choses étranges Tu combats Tu es en train De chasser Marie de nuit Mais il y a des choses Que le gars Dont tu n'arrivais pas A te déferre Qui t'a tenu au respect Pendant plusieurs moments Et qui est parti De par son propre chef C'est-à-dire Il avait tellement abusé De toi Qu'à un moment donné Il était fatigué Il est parti C'est pas toi Qui l'a chassé C'est lui Qui a cassé ton cou Il t'a donné un gourmet Il l'a mis Boum Mais tu as encore Les choses Qu'il t'a donné Chez toi à la maison Et tu espères quoi La relation est finie Mais lui Il peut venir coucher Avec toi Quand il veut Même parfois Pas physiquement Mais spirituellement Tu vas voir son visage Il vient coucher avec toi Pourquoi ? Tout simplement parce que Il y a des choses Qui sont chez toi Ou en toi Qui appartiennent au diable Et ces choses là Ce sont des points de contact Pour que l'ennemi Entre en contact avec toi C'est pourquoi Tout à l'heure On va déposer Quand on va commencer à prier On va déposer un panier Quelque part là-bas Pendant qu'on prie Ceux qui ont leurs cordes Leur bag Les trucs comme ça Là sur eux Vous allez déposer ça Là-bas Passer ici là On ne combat pas En s'asseyant Encore sur nos anciennes doigts Je le dis parce que Je le sens Beaucoup encore Ces choses sur eux Et puis ils viennent combattre Ici là Ce n'est pas une foi A l'amusement Soyons conséquents Dans notre vie Soit On suit Dieu Soit On suit Satan Mais regardez Je ne peux pas comprendre Qu'on ne soit pas aussi conséquents On fait un peu comme ça Un peu comme ça Regardez les gens du monde là Qu'ils veulent faire leurs choses Ils sont conséquents On dit Il faut donner ta maman Il tue ça Oui On dit Couches avec ta petite soeur Il couche avec elle Sans remords Mais c'est nous les chrétiens On fait un peu du monde Amène-t-on fait un peu de Dieu Jésus n'a plus besoin de ça Quelqu'un m'a entendu Je dis Quelqu'un m'a entendu Donc Tout à l'heure On va déposer un panier Si on met ça là Tout le monde te voit Vous voyez la voiture de maman La voiture blanche qui est derrière On va mettre un panier là-bas Tout à l'heure Quand on va commencer à prier Tu t'élèves Tu t'en vas Tu mets dedans Personne ne t'a vu Nous on en devrait prier Alléluia Ça ne me fait pas rien Ce soir je voudrais Qu'on aborde Le mystère du vêtement Le mystère du vêtement Voici un autre point de contact Très important Genèse chapitre 37 Verset 23 à 33 On va lire Genèse 37 Verset 23 à 33 Lorsque Joseph fut arrivé Auprès de ses frères Il le dépouillait de sa tunique De la tunique de plusieurs couleurs Qu'il avait reçue lui Il le prit et le jetait dans la citerne Cette citerne était vide Il n'y avait point d'eau Il s'assire ensuite pour manger Ayant lévé les yeux Il vit une caravane d'Ismaélites Venant de Galad Leur chameau était chargé d'aromates De baumes et de myres Qu'il transportait en Égypte Alors Judas dit à ses frères Que gagnerons-nous à tuer notre frère Et à cacher son sang Venez Vendons-le aux Ismaélites Et ne mettons pas la main sur lui Car il est notre frère Notre cher Et ses frères l'écoutaient Au passage des marchands Madianite Il tirait et fit remonter Joseph Hors de la citerne Et il le vendit pour 20 cycles d'argent Aux Ismaélites Qui l'emmèneront en Égypte Ruben revint à la citerne Et voici Joseph n'était plus Dans la citerne Il déchira ses vêtements Il déchira ses vêtements Retourna vers ses frères Et dit L'enfant n'y est plus Et moi où irai-je Il prit alors la tunique de Joseph Il prit alors la tunique de Joseph Et ayant tué un bouc Il plongeait la tunique dans le sang Dans le sang Ils envoyèrent à leur père La tunique de plusieurs couleurs Plusieurs couleurs En lui faisant dire En lui faisant dire Voici ce que nous avons trouvé Voici ce que nous avons trouvé Reconnais si c'est la tunique de ton fils Ou non Voix Est-ce que c'est la tunique De ton fils Oui Jacob l'a reconnu Et dit C'est la tunique de mon fils Une bête féroce L'a dévoré Joseph a été mis en pièce Parole du Seigneur Parole du Seigneur Frères et sœurs Dans ce texte Il y a une question de tunique Vêtements Pour la petite histoire Joseph à sa naissance Joseph quand il était Était tellement aimé de son père Que son père lui a donné un vêtement Une tunique multicolore Une tunique bigarrée Et la Bible dit Cette tunique Pendant que Joseph la portait Il y avait une grâce qui l'accompagnait Jusqu'à ce qu'un jour Son père envoie Joseph Auprès de ses frères Mais au passage Joseph n'a pas fermé sa bouche Sui sa destinée A partir des rêves qu'il a fait Il a expliqué A ses frères et à ses parents Que lui il était appelé à la grandeur Alors la Bible dit que Ses frères le prient en haine Et beaucoup d'entre eux Méditaient de lui faire du mal Jusqu'au jour où Joseph Se retrouve auprès de ses frères Quand ils l'ont vu venir Il dit Voici le rêveur qui arrive Attrapons-le Attrapons-le Et tuyons-le Son frère Ruben Son frère Ruben a dit Il ne faut pas Attrapons-le Méditaient de lui Méditaient de lui Méditaient de lui Mais lui en disant De le mettre dans le puits Son objectif C'était de venir Le délivrer après Mais à son absence Joseph a été vendu Et lorsque Ruben revient La Bible dit Que Ruben Et Ruben serait informé De ce que l'enfant était vendu Alors Ayant paru enlever sa tunique Ils tuent un cabri Et ils mettent son sang Dans le vêtement Et ils vont présenter A Jacob son père La Bible dit Que lorsque Jacob a vu Il a reconnu La tunique Et il a dit Il a été certainement dévoré Frère Qu'est-ce qui permet A Jacob De savoir que C'est Joseph C'est quoi C'est la tunique Qu'est-ce qui confirme Que C'est Joseph Qui est mort La tunique Mais est-ce qu'en réalité Joseph est mort Ça veut dire quoi Pendant qu'ils ont présenté La tunique En sanglantée Le père a cru Que son fils Était mort Donc la tunique Ici était La symbolique De la vie La tunique Était ici La symbolique De la grâce Alléluia Frère Ce qui a permis A son père De le reconnaître C'est le vêtement Mais rien ne disait Qu'il était mort Frère Il faut savoir une chose Première chose Que vous devez savoir C'est que le vêtement Porté Par Joseph Était sa vie Son identité Et sa destinée C'est-à-dire Ce vêtement C'est-à-dire Ce vêtement Parce que vous m'avez Vu porter ça Si demain vous retrouvez ça Vous arrivez dans un endroit Et que vous retrouvez ça Vous allez dire Papa est ici C'est ma vie Pourquoi ? Parce que vous avez Reconnu mon vêtement Donc si papa ici C'est ma vie Le vêtement ici C'est mon identité Le vêtement C'est aussi ma destinée Donc frère et soeur Si vos vêtements Se retrouvent Dans les mains D'un mystique Qu'est-ce qu'il peut-être Faire à votre vie À votre histoire À votre identité Et à votre destinée Le vêtement A permis à son père De reconnaître Que Joseph était mort Et par les vêtements Votre vie Votre destinée Votre identité Peut être trafiquotée Dans le monde spirituel C'est-à-dire Que ces mystiques Peut utiliser Les vêtements Pour nuire A leurs victimes Alléluia Mais c'est toujours Les vêtements Que vous avez portés Un vêtement Que vous n'avez pas porté N'a rien de vous Mais un vêtement Que vous avez porté A quelque chose De vous Qu'est-ce qu'il y a De vous Qui permet De vous identifier Votre odeur C'est-à-dire C'est-à-dire Votre parfum Et vos empreintes A partir du moment Vous avez déjà Porté un vêtement Vous devez faire attention Entre les mains De qui ça peut se retrouver Parce qu'à partir De vos vêtements On peut trafiquoter Votre histoire On peut trafiquoter Votre destinée On peut même Changer Votre identité On peut même A partir de vos vêtements Vous faites des choses Auxquelles vous ne vous entendez pas Alléluia Frère écoutez-moi bien Il y a une histoire Que j'ai déjà racontée ici J'ai une de mes filles Qui est au Canada maintenant Un jour sa maman vient Elle lui dit Ma fille Vraiment Envoie-moi Un de tes habits Parce que le marabout A dit qu'il y a quelque chose Qui doit te réviser Il veut consulter A partir de tes habits Elle ne voulait pas donner Et la maman A commencé à insister Elle est venue me voir Je lui ai dit Va au marché Paye un habit Va lui donner Elle a acheté un Jojin Elle a enlevé Les étiquettes de nouveauté Et puis elle a lui donné A sa maman Elle est partie Le lendemain Sa maman l'appelle Toi là Faut venir chercher Tes vêtements Le marabout dit Qu'il ne peut pas Consulter Parce que tu n'as pas porté Elle dit Ah maman Abie c'est Abie non ? La maman l'appelle encore Abie là tu as envoyé Sa car Elle vient me parler encore Elle va payer Les pailles Mille francs Mille francs Au marché Tu mélanges dans le sable Sa car se faner Un peu de façon Et puis tu vas lui donner Elle a fait ça Elle va donner à la maman La maman Deux jours après l'appel Le mari Il peut bien faire avec ça Il faut venir chercher Il faut envoyer un habit Que tu as porté De vous à moi Abie c'est pas habit A partir du moment J'ai envoyé Mais pourquoi Il veut un vêtement Qu'on a porté Alléluia Parce que le vêtement porté Transporte Ta destinée Transporte ton histoire Transporte Ta gloire Maintenant je vais te demander A qui tu as donné tes habits Bon J'arrive Nombre 20 verset 25 à 28 Nombre 20 verset 25 à 28 Nombre 20 verset 25 à 28 Nombre chapitre 20 verset 25 à 28 Prends Aaron Et son fils Eléazar Et fais-les monter Sur la montagne de Or Dépouille Aaron Dépouille Aaron de ses vêtements Dépouille Aaron de ses vêtements Et fais-les revêtir A Eléazar son fils Fais porter à Eléazar son fils C'est là qu'Aaron se recueillit Et qu'il mourra Moïse fit ce que le Seigneur Avait ordonné Il montait sur la montagne de Or Aux yeux de toute l'assemblée Moïse Moïse dépouilla Aaron de ses vêtements Et les filles revêtirent A Eléazar son fils Aaron mourut là Au sommet de la montagne Moïse et Eléazar descendit de la montagne Parole du Seigneur notre Dieu Nous rendons grâce à Dieu Frères et sœurs Aaron est sur le point de mourir Dieu le sait Et Dieu dit à Moïse Les vêtements sacrés Que Aaron porte Il faut lui enlever ça Aaron était prêtre Comme il va mourir Est-ce qu'on ne peut pas consacrer Autres vêtements Si Mais Dieu dit On n'a qu'à relever les vêtements Que Aaron porte Pour porter à son fils Et Eléazar Alléluia Qu'on le dépouille Pourquoi ? Parce que derrière Le vêtement d'Aaron C'est caché le sacerdoce Dernier le vêtement d'Aaron C'est caché le ministère sacerdotal Alors Il peut avoir Une royauté Mais Cette royauté peut être transcrite Par un vêtement Un ministère Peut être transcrite par un vêtement Alléluia Frère écoutez-moi bien Beaucoup de personnes ont perdu l'appel Ou ne sont plus efficaces dans l'appel Par le vêtement qui a été volé Ou qui a été traficoté Ça veut dire quoi ? A partir de ton vêtement On peut traficoter L'appel que tu as Si on peut traficoter ton appel C'est qu'on peut traficoter ta bénédiction Voilà pourquoi Dieu dit Il faut que Eléazar ait un ministère sacerdotal Pareil à celui d'Aaron Donc par le vêtement On fait un transfert d'un mission Voilà pourquoi Lorsque La Bible dit Que lorsque On veut tuer Étienne Jésus On enlève les vêtements d'Étienne Et la Bible dit quoi ? On a mis ça au pied d'un jeune homme Qu'on appelait Saul Ce Saul-là était persécuteur Il a reçu le vêtement du sacerdoce du prédicateur Parce que Étienne était un grand prédicateur On est le seul qu'il avait été appelé à partager la nourriture Mais on dit que quand Étienne prêchait C'était des foules qui étaient converties Lorsqu'on a pris le vêtement d'Étienne Qu'on a déposé ça devant Paul Qui a attrapé Le transfert a été fait Mais jusque-là Il n'était pas en train d'accomplir ce ministère Jusqu'au jour où il s'est mis en route pour aller Annoncer et tuer les chrétiens Ce jour-là Dieu lui apparaît Et le transfert du vêtement de Tienne Sera fait sur sa vie A partir de ce jour Il va devenir Paul de Tarzan Le prédicateur par excellence C'est pourquoi Un vêtement Peut transporter la grâce Un vêtement Peut transporter la bénédiction de l'homme Un vêtement Peut transporter aussi La poisse Mais à partir de ton vêtement On peut te voler ton appel Un homme de Dieu racontait une histoire D'un de ses fils De ses petits frères Qui le combattaient dans leur famille Oui toi tu es pasteur Quand il y a la réunion tu ne viens pas Il l'incitait tous les jours Il le maudissait tous les jours Il vilipendait son grand frère Qui était un homme de Dieu Et voilà qu'un jour Il passe plusieurs concours Ça ne marche pas Et un jour Le Seigneur lui dit Que ce qui fait que Tes concours tu passes Ça ne marche pas C'est parce que Tu as tenté à l'avis de mon serviteur Tu as attaqué mon oint Il comprend Il s'en va demander pardon A son grand frère Et qu'il finit de demander pardon Il dit à son grand frère Je dois passer mon concours là Mais vraiment J'ai trop échoué dedans Le grand frère lui dit Le jour où tu vas le composer Tu passes ici chez moi le matin Qu'est la rire chez son grand frère Le grand frère dit Lève tes habits que tu portes Et il lui porte à lui ses habits Et il part avec les vêtements De son grand frère Quand il est sorti de là Le concours a marché Pourquoi Parce que l'onction Qui était sur son grand frère A été transféré Et par conséquent Il pouvait partir avec la grâce Il pouvait partir avec la bénédiction C'est pourquoi Écoutez-moi bien Dans le vêtement On peut transférer Alléluia Le roi de Saül C'est d'avoir accepté Les vêtements des tiens Souvent vous donnez des vêtements À des personnes sans prier là-dessus Pendant que vous donnez ces vêtements Ça peut être votre vie Votre appel Vos bénédictions Que vous cédez Alléluia C'est une erreur fatale De donner ces vêtements Sans prier là-dessus Écoutez En 2016 On préparait Avec un un Une veillée ici Et puis je crois Dix jours Une dizaine de jours Avant la veillée J'étais allé L'on visite à mon papa À mon père Mon mentor Homme de Dieu Sois béni Homme d'impact Que la grâce de Dieu repose Toujours sur toi Je suis allé le voir Et il savait que je venais Parce qu'on s'était parlé La veille Quand je suis arrivé On a commencé à parler Sur pourquoi j'étais là Et au moment Je voulais partir Et il dit Attends ne va pas d'abord Et il a soulevé Un paquet Et il m'a donné Il dit Quand tu vas arriver A la maison Faut essayer Si c'est un peu grand Tu mets ça à ta taille Lala J'ai pas attendu Arriver à la maison Dans son bureau J'ai ouvert le paquet Je regarde C'est une chemise Qu'il a déjà porté Et il m'a donné J'ai enlevé mon appui J'ai dit Papa est-ce que Je peux essayer Il dit oui Il dit oui J'ai essayé Le bras était un peu long Mais la taille était bonne Je suis allé donner A mon couturier Il a rangé les bras Et le jour de la veille C'est cette chemise Que j'ai portée Quand il fait comme ça Quand il fait comme ça Ça décolle Ça décolle Mais je portais Le vêtement de l'onction Un transfert d'onction Venait d'être sain Qui est ton papa ? Parce qu'il faut avoir un père Pour transférer l'onction Alléluia Vous savez J'ai un parent Qui était bien positionné Qui a travaillé Dans des grandes boîtes Dans des grandes structures Parce qu'il a été L'un des premiers Électromécaniciens En Côte d'Ivoire Il a fait ses études Dans l'Europe Côte d'Ivoire Il a travaillé Dans des bonnes structures Mais il a le cœur Tellement bon Que chaque fois Quand il partait au village Il partait avec les vêtements Qu'il ne portait plus À l'époque Il le faisait Avec tout son cœur Mais tout le monde N'est pas beau Tout le monde N'est pas gentil Et c'est pas ses vêtements Qu'il a donné Qu'il a donné Un sorcier Qu'ils l'ont Fait tomber Ils ont changé Sa position Pas ton vêtement On peut même Aller jusqu'à échanger Ton histoire Avec l'histoire De quelqu'un d'autre T'as dit On prend ton vêtement Et puis On porte ça À quelqu'un Dans le monde spirituel Et puis On prononce Des paroles La personne Qui vient de porter Ton vêtement Va voir Et transférer Sur sa vie Ta vie Et on va donner La vie de la personne À toi On ne prend pas Vêtement Pour donner A tout le monde Alléluia Troisième chose Le vêtement Porte souvent Le mystère De la grâce Regardez Joseph La Bible dit Parce que son père L'aimait Parce que son père L'aimait Il lui a donné Une tunis Bicolore Un choc Bicaré Mithicolore Mais l'amour De son père L'a donné De lui transférer Son cœur Sa grâce Joseph était Cet le plus petit Mais tout ce qu'il faisait Réussissait Et les gens Se sont dit Ses frères Se sont dit En enlevant La tenue Bicolore Bicarée La grâce Allait s'arrêter Mais écoutez-moi bien En ce qui concerne Les vêtements Il suffit Que tu aies porté Une fois Que ça porte La grâce Dans ta vie Donc ils ont tué Le bouquet Qu'ils ont mis Son sang Le vêtement Est resté En Israël Joseph s'est retrouvé En Égypte Mais la grâce La tunique L'accompagnait Dans la maison De Potiphar D'esclaves Il va devenir Un employé De Potiphar Quand il arrivait Dans la maison De Potiphar Tout ce que Potiphar faisait Fleurissait La Bible dit La femme Aux yeux De péché Va-t'y couche Avec moi Que tu vas refuser Elle va prendre Son vêtement Pour présenter Ce vêtement Pouvait le condamner Par quoi on a su Que Joseph a vraiment fait Son vêtement Donc ce vêtement Pouvait le condamner Il se retrouve en prison A cause du vêtement Qu'on a pris de lui Mais dans la prison La grâce De la tunique Bicarée L'accompagnait Jusqu'à ce qu'il soit Premier ministre En Égypte Frère Le vêtement Est symbolique De grâce Acte 19 Verset 11 A 12 Acte 19 11 To 12 Et Dieu Faisait des miracles Extraordinaires Par les mains De Paul Au point Qu'on appliquait Sur les malades Des linges Ou des mouchoirs Qui avaient touché Son corps Et les maladies Les quittaient Et les esprits Malins Sortaient Quelques exorcistes Juifs Ambulants Essayaient D'invoquer Sur ceux Qui avaient Des esprits Malins Le nom Du Seigneur Jésus En disant Je vous conjure Par Jésus Que Paul prêche Ceux qui faisaient Cela Étaient Sept fils De Sheva Alléluia C'est bon On dit On prenait Des mouchoirs Touchaient Le corps Et on prenait Pour aller faire Des délivrances Des guérisons Frère Qu'est-ce que Vous devez comprendre Ces vêtements Portaient la grâce Ils portaient l'onction Et aussi Bien que le vêtement Peut porter La grâce On peut utiliser Les vêtements Dans les marchés De nuit Ça veut dire quoi On peut prendre Ton vêtement Et on va Avec ça Dans le marché De nuit Et on peut Te faire Du mal Proclamer Et appeler Des choses Mauvaises Sur ta vie A partir Des vêtements Alléluia Frère Écoutez J'ai raconté L'histoire De mon père Lui-même Quand il est arrivé En communauté Il a passé Plusieurs années Il ne prêchait pas Tout ce qu'il faisait C'était nettoyer Méditer la parole Jusqu'à ce qu'un jour Le fondateur Était invité A tout maudit Il n'avait jamais Pris micro Il n'avait jamais Prêché Et puis le fondateur Vient Il dit Mon fils Tu vas aller me représenter A tout maudit Avec ta soeur Et le jour du départ Le fondateur Mon papi A enlevé Son violet blanc Un violet blanc Qui ne portait plus Et il lui a donné Il dit Non Ça ne peut pas être fortuit Violet blanc C'est ça Il a pris Pour aller à la mission Il n'avait jamais Prêché Il dit Tellement La mission a chauffé Avant qu'il arrive A Abidjan Le fondateur Était informé De ce qui s'était passé Là-bas Les miracles Les signes Les prodiges Il dit Ça y est Il y a des choses J'ai envie de dire Mais Je ne peux pas dire Parce qu'on n'est pas Des fils Alléluia Frère écoutez-moi bien Quand on parle De vêtements Suivez-moi bien On parle des habits On parle des dessous On parle des serviettes On parle des casquettes On parle des bagnes Ça veut dire Toutes ces choses Qui ont touché votre peau Qui ont touché votre corps Vous devez faire attention A qui vous donnez Tu ne peux pas prendre Ta serviette Et puis donner ça Parce que ta camarade Est de passage Chez toi A la maison Je suis en train De parler à des gens Voilà comment Leur grâce Et leur bénédiction Est été fourni Ta camarade Est de passage Chez toi A la maison Elle est venue Elle est venue A l'improviste Si elle doit se laver Même si tu as Mille serviettes Que tu les as Toutes utilisées Tu ne peux pas Lui donner ta serviette Parce que la serviette Réveille de l'intimité En lui donnant ça Si c'est quelqu'un Qui a des prédispositions Ou qui connaît Le monde des esprits En l'utilisant Elle peut voler Ta destinée Ton histoire Mais on est tellement négligents Si la nuit Il te faut sortir Pour aller chez femme En Ango Pour aller Tu ne peux pas Mille serviette Mais vous allez voir Elle va dire Je ne vais plus utiliser Mais tu es dedans Tu es dans la serviette Ta grâce Ta bénédiction Se trouve dans la serviette Voilà pourquoi Les femmes Qui donnent le dessous Parce que Lors d'une partie De De Billard Vous comprenez Ce que je vais dire Lors d'un rendez-vous Galant C'était tellement Monté dans ta tête Quelqu'un l'a dit Je veux ton dessous Je reprends ça Pour renifler ça Tous les jours Et tu lui as donné Il y a exactement Il y a exactement Cinq soeurs Qui ont fait ça Qui sont dans cette assemblée Malheureusement Tout à l'heure Je vais prier pour vous Parce que Ce que tu lui donnes Ça peut lui servir A t'envoûter Pour que tu dépendes Totalement Et entièrement De lui Ça peut lui servir A voler ta destinée Ça peut lui servir A te donner des maladies Tu n'as pas fait ça Voyons comment A partir des vêtements On peut réunir une vie On peut enterrer Ces vêtements C'est-à-dire Toutes ces choses Que j'ai citées On peut enterrer Ces choses-là Au cimetière Après avoir fait Des imprécautions T'as dit Ces choses Qui vous appartiennent On peut enterrer Ça au cimetière Après avoir Maudit Parler Tu vas te rendre Qu'à partir De ton vêtement C'est la mort Qui est dans ta vie Tout ce que tu fais Meurt Tout ce que tu fais Ne réussit pas Ta destinée Meurt Alléluia Écoutez-moi bien Moi même Ma propre grand-sœur Quand elle était Au collège Elle était à Tabou Et là-bas Elle tombait Ça y est tombée en trance C'est la dernière des filles Elle tombait en trance Ils ont fait tout Ça y est pas Sa maman Pendant qu'elle était À Tabou Elle tombait en trance Souvent la voir à Abidjan Des trucs comme ça Les gens prient pour elle Et sa maman Elle allait consulter un marabout Et le marabout a dit D'envoyer un vêtement Qu'elle a porté Le marabout a pris Il a fait des incantations Il a pris L'habit L'allait déposer Ça c'est une tombe au cimetière Il dit pas ça Elle sera délivrée Mais ma grande-sœur Est en train de mourir Au lieu d'être délivrée C'est-à-dire à partir de là Elle a commencé à développer Une maladie Elle a commencé à dépérir Ma grande-sœur Elle n'a jamais été maigre Depuis qu'on est petit Elle a toujours été Forte Elle était devenue Balaine Balaine En plus de cela Elle continuait de tomber En trance Et sur le petit cri À cocody Riviera Palmeire Qu'on l'a envoyé Le Saint-Jean C'est là-bas Que sa délivrance A été faite Si ça n'avait pas été vitu Elle serait morte Dans les années 2014-2015 J'avais fait un séminaire Et il y avait un jeune Qui était venu De Marcory Voyez le quartier En face du commissariat Du 9ème Voyez qu'il y a Beaucoup d'arbres Là-bas Les jeunes Il a fini ses études Plusieurs années Il n'a pas de travail Il est au quartier Comme un poca Chaque matin Dame Mon cunet là Cunet là Cunet C'était son travail Matin, midi soir T'est-à-dire Quand on tient Ton histoire Et ta destinée Tu as des potentialités Mais tu as Comporté Comme un vaurier Jusqu'à ce que le frère Vienne faire un séminaire Au lendemain Au lendemain du séminaire Le jour On a fait le séminaire L'apothéose On a eu un grand temps De délivrance La nuit Il pleut dans le quartier Mais avec un grand vent Et le grand vent Va déterrer l'un des arbres Où ils avaient l'habitude D'aller jouer Ludo Aualé Des trucs comme ça Le matin au réveil Tout le quartier Constate que L'abla Est tombée Pendant que tout le monde A cour Il va retrouver Un de ses t-shirts Qu'il ne portait plus Qu'il ne voyait plus Depuis trois ans Le t-shirt Était accroché Entre les racines Quand tout le monde A venu Mais c'est pas ton habit Quand il a pris Cet habit Des blocages Il a trouvé du travail Sa situation A commencé A refleurir Mais pourquoi Parce qu'on avait Entérêt sa destinée A partir du vêtement Qui lui appartient Où on a mis ton vêtement Vous voyez Il y a une dame Qui était là Qui a témoigné Je suis affaire de pied Le jour où le père Bienvenue J'ai à prier Elle est venue En fait Elle n'est pas De la Côte d'Ivoire Elle était de passage En Côte d'Ivoire Pour venir faire Sa retraite Personnalisée Donc elle est venue Dimanche Et puis c'est lundi Le père Bienvenue Venir à prier Pour elle Et puis son pied Elle est venue Elle est venue Avec Cannes Quand elle est Descendue La repos Depuis un mois Elle portait Cannes En France Et Dieu l'a guérie Elle a laissé La Cannes Ici pour partir Mais quand on priait Avec elle Dans l'ignorance Elle faisait partie Des vêtements Chez elle Au Cameroun Et on va voir Un vêtement Que une de ses soeurs Avaient demandé Quel était de passage Je veux ton vêtement Je veux ton vêtement Quelle est partie Elle a fait transférer Ça On va voir que la dame Non seulement Portait son vêtement Et puis après Elle a pris ça Pour faire ses plaies Ça veut dire quoi Ta vie va servir A le nettoyer Ta vie sera une poubelle Et c'est ce qu'elle vivait Ton vêtement Tu l'as donné à qui Est-ce que tu as prié Tout le monde n'est pas beau Tout le monde n'est pas gentil Je vais vous répéter ça Mille fois Ce n'est pas parce que Quelqu'un rit avec toi Avec des dents blanches Qu'il t'aime Ce n'est pas parce que C'est ton frère Qu'il t'aime Maintenant il y a une tradition Tu peux porter l'habit De ton frère Il y a une ethnie En Côte d'Ivoire ici Voilà Porter l'habit De ton frère Voilà Des trucs comme ça Attention Voilà un lieu Où beaucoup de sorcellerie Est manifestée Qui se sent bien Qui nous suit Qui suit Qui comprend Le vêtement est un mystère Parce que ça contient la vie Ça contient la destinée Ça contient l'identité Dans ton caleçon Ta serviette Ton foulard Le maîtrise dernier Après le message J'ai eu des gens Qui sont venus dire Eh je suis foutu Eh j'ai donné perruque Mais comment vous pouvez imaginer Qu'on donne perruque à quelqu'un Donc quand vous êtes là Vous pensez que c'est inimaginable C'est pas faisable Les gens sont venus confirmer Alléluia Autre élément On peut envoûter On peut nous envoûter Par les habits Les dessous Qu'on vous donne C'est-à-dire Quelqu'un peut Venu vous offrir Des habits C'est pas un habit Déjà porté Not the cloth he has already wear But new cloth Habit première main New cloth T'as dit On a acheté son magasin Tu es venu te donner On a pris deux sous On est venu te donner Mais avant que ça arrive à toi L'habit, le vêtement D'être afficoté A partir du moment Tu le portes Alléluia Fini Alléluia Il y a une soeur Elle sortait avec un monsieur Le monsieur a envoûté Les dessous T'as dit Comme si c'était un monsieur Qui voyageait beaucoup Tant qu'il revient Chaque fois La lingerie Oh les femmes aiment ça C'était la lingerie Qu'il apportait Oh le monsieur C'était un mystique Donc chaque fois Qu'il lui donnait la lingerie Il en voûtait Tout le passant Il l'avait marié Spirituellement Tout ce qu'elle voulait Elle ne pariait Elle ne jurait Que par le monsieur Quand un jour Elle s'est rendue compte Que le monsieur Était marié Elle n'est pas Mais dans ses rêves Qu'est-ce qu'un jour Le monsieur vient coucher Avec elle Parce que si à la passant On peut te marier Spirituellement On peut détruire Toute ta vie C'est pourquoi On ne prend pas Habit de tout le monde Tout le monde On ne prend pas Habit de tout le monde On ne prend pas Habit Cadeau de tout le monde Comme tu as Le vin Tu as l'argent Tu ne peux pas Payer habit C'est toujours Cadeau C'est pourquoi Chers frères et sœurs Quand vous voulez Faire cadeau A un serviteur De Dieu Si vous n'êtes pas Le familier Deux serviteurs Deux Il y a Certains nombres De choses Que vous ne pouvez pas Lui donner Si vous n'êtes pas Familiers Du serviteur Deux Ne lui donnez pas Des habits Serviettes Des trucs comme ça Parce que demain Vous allez voir Que cet habit Peut-être qu'il n'a jamais Porté Et puis vous venez Ah Sinon je n'avais Porté mon habit Il ne va pas te dire Mais un homme averti Celui qui prend ça Tu comprends non ? Ou bien tu envoies Ton habit Que tu lui as donné Si quelqu'un d'autre Tu lui as dit Ah A bien donné Il a donné ça A son fils Il ne faut pas Que ça te frustre Après ça Il ne devait pas vous dire Mais comme je sais Qu'il y a des gens Qui sont généreux Vous voyez non ? Tu veux faire un cadeau A l'homme de Dieu Si tu n'es pas Son familier Tu vois non ? Il y a certaines choses Il ne faut pas lui donner Vous voyez non ? Il y a une soeur Qui est ici On se connait Il y a longtemps L'année dernière Elle a fait des pères Elle est venue Me donner Des t-shirts Mais on ne sait pas Aujourd'hui On se connait Mais toi Tu me connais Avant-hier Tu as commencé A venir la prier Avant-hier Tu es gentil C'est bon Je lui ai donné Un habit Ton habit Il est choli Mais l'homme de Dieu Il va réfléchir D'abord Avant de porter Ou bien Il va prendre Le temps De prier De voquer l'onction Casser Briser Tout ça La confiance N'exclut pas Alléluia Il faut que je vous explique ça Voyez c'est que vous êtes généreux Alléluia On peut mettre Les vêtements Que vous donnez Sur des hôtels De la sorcellerie Et à partir de vos vêtements On peut vous infliger Toute espèce de misère Parce que sur le marché De nuit Chaque jour Qu'on parle sur votre habit Même on peut Prendre votre habit On peut mettre ça Sur un coussinet Un coussinet Et on parle sur ce coussinet Et vous êtes frappé Alléluia On peut même Prendre des fibres Des morceaux De votre habit Et puis On va Prendre ça Pour vous envoûter Quelqu'un m'a entendu T'as dit Ton vêtement Ton pagnard T'as apporté Et puis quelqu'un dit Il y a un fibre Qui traîne Et puis il coupe Qu'elle l'a coupé Tu lui arraches Parce que le fibre là Ça contient Ton odeur Parce que cette paix Est carré Ton corps C'est À partir de là Ta vie Sera influencée Moi même Ma propre grande soeur Elle avait des amis Dans les années 2008 2009 Elle marchait avec un groupe d'amis Ses amis Ils vont venir remplir sa maison Plein comme ça Ils vont laisser Les amis vont manger Ses amis À deux heures du matin Un jour Je lui ai dit Ma soeur Faut te méfier Un jour Un pote Son maxi Vous voyez Elle a la queue Ce qui fait queue C'est un poisson De façon Au milieu Ils ont coupé Rond Et puis ils sont partis Avec ça À partir de là Ma grand soeur A commencé A développer Elle a commencé A développer Des maladies Elle a perdu Son travail Mais qui est venu Prendre Si ce n'est pas Parmi ses habits Alléluia Alléluia On peut offrir A des enfants A des adultes Des habits Mais qui ont été Traficotés Dans le monde spirituel Alléluia Les femmes Les hommes Votre Prince charmant Ou bien votre courtiseur Pendant qu'ils vous draguent Ou bien vous draguent Vous n'êtes pas chaud À partir des vêtements Des dessous La personne peut prendre Votre coeur Et c'est fini À partir de là Tu ne pourras plus jamais Te marier Parce que tu ne pourras plus Aimer quelqu'un À partir des vêtements De dessous De foulard Alléluia Remarque Il faut toujours prier Sur les habits Quand vous voulez Donner aux gens Il faut toujours prier Quand vous voulez Donner des habits aux gens Il faut toujours prier Pour effacer Votre empreinte Votre parfum Préder les choses Alléluia Même vos habits Quand vous envoyez Au pressing Il faut toujours Prier là-dessus Avant que ça L'arrivée Vous ne pourras plus Parce que si Dans le pressing Il y a un mystique Avant de laver Ton habit On peut l'utiliser Pour te nuire Avant de le laver Troisième chose Quand quelqu'un Est venu Vous emprunter Un vêtement Et qu'elle a porté Si vous n'êtes pas Su de son identité Ne reportez plus Jamais ce vêtement Je vous le dis Ne reportez plus Jamais ce vêtement Même quand elle vous Envoie là Si elle n'est pas Su de son identité Il faut lui dire La qu'elle a gardé Ou bien vous prenez Et vous allez brûler Parce que par ça On peut faire Un transfert D'échanger Votre vie Quatrième remarque Lorsque vous partez En Yougoslavie Mais pourquoi vous riez Vous connaissez Yougoslavie À Couté À Gonzague Quand vous partez En Yougoslavie C'est-à-dire les friperies Quand vous les prenez Avant d'arriver Chez vous Avec ça Votre premier réflexe Doit être De prier Pour briser Le pouvoir De tout envoûtement Pour sortir La vie De celui Qui l'a porté Parce qu'en portant Ces friperies Vous pouvez Transporter La vie De quelqu'un Sur vous Il y a une réalité Parfois Ce sont des gens Qui sont morts À l'hôpital Ou dans des accidents On a lavé l'habit Et vous portez En le portant Vous allez être Le dépôt De l'esprit de mort Quelqu'un m'entend En un mot Si tu as les moyens Évite la Yougoslavie Je dis Si tu as les moyens Évite d'aller En Yougoslavie Si tu as les moyens Évite la Yougoslavie Maintenant Si tu n'as pas les moyens Parce que ça soudra Sérieux Ça soudra Yougos Sans soudra Il ne faut pas jouer Même les gens Qui travaillent Ils disent Ça c'est le premier choix Ça c'est le deuxième choix Ils connaissent Ça soudra Si tu as les moyens Évite Parce que vous risquez De porter la vie De quelqu'un d'autre Frère Jésus délivre Et je suis sûr Que beaucoup On a fait des erreurs Et on a fait des choses Qui nous ont condamnés Aujourd'hui Mais Dieu Est le Dieu Qui rattrape Nos erreurs Jésus délivre C'est pourquoi Je proclame Que toute personne Qui a volé votre histoire Qui a volé votre destinée Qui a volé vos bénédictions Qui a volé vos grâces Par ces vêtements Que vous leur avez donnés Maintenant Je refais un autre transfert Au nom de Jésus Je libère votre destinée Votre histoire Votre identité Qui a été cédée Au travers des vêtements Que vous avez donné Au nom de Jésus Qui n'a s'arrête Et je prie Que la grâce de Dieu Vous rétablisse Au nom de Jésus Alléluia Sous-titrage ST' 501